Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France 1983. 100 km de contre-la-montre par équipe à travers les routes de l'Aisne et du Nord, disputées sous le soleil dans des conditions très clémentes. Et donc nous sommes avec la formation T.I. Raleigh. Pourtant favori de ce type d'épreuve, les rouleurs néerlandais, qui n'ont plus le 2PTR, c'est Tettman qui sont absents, et n'ont plus Frank Ost qui est lui parti voir dans une autre équipe si ça se passait mieux. Malheureusement pour la T.I. Raleigh, pourtant, ils vont réaliser les trois quarts de la course parfaitement. Ils étaient premiers après 75 km. Malheureusement, ils se sont écroulés. Il y a eu une crevaison. Malheureusement, l'équipe n'avait pas de force assez homogène. C'était plutôt hétérogène. Et donc, ils ont payé sur la fin de course. Ils réalisent donc seulement le quatrième temps. Ils ont été battus notamment par cette équipe avec le maillot jaune Eric Van der Harden, il y a Kuiper, il y a Edmond, il faut encore Van der Poole. La formation on-bed va finir troisième. Malheureusement pour Van der Harden, vainqueur du prologue, maillot jaune depuis deux jours, il va perdre son beau palto jaune. Parce qu'à cette époque, ce ne se jouait pas autant entre les équipes. On avait des bonifications au fur et à mesure du classement. Bien sûr, plus vous allez vite et vous remportez l'étape, où vous êtes dans les meilleures positions, plus vous récupérez des bonifications. Parce que la dernière équipe au classement a fini à plus de dix minutes. Vous vous rendez compte à cette époque, vous perdez dix minutes sur une étape. Vous pouvez carrément oublier le classement général. Et donc maintenant, on va se concentrer sur l'équipe qui a fini deuxième de l'étape. Il s'agit de la formation Peugeot avec Bossy. Du Clos-la-Salle que vous avez vu avec ce maillot blanc à poids rouge, puisque la veille, il avait pris le maximum de points sur la petite côte au début. Si vous avez suivi la vidéo de la première étape, vous le savez. Sinon, vous l'apprenez sur cette vidéo. La formation Peugeot va réaliser une belle performance. Cette équipe va accélérer au fur et à mesure des kilomètres. Et donc, malheureusement pour elle, elle ne finira que deuxième. Mais elle réalise quand même une très bonne performance, puisqu'à l'époque, on s'attendait surtout aux équipes belges, néerlandaises, voire italiennes, pour faire de belles performances sur un contre-la-monde par équipe aussi long. Et bien, l'équipe française Peugeot va finir quand même deuxième. Et donc, jolie performance pour l'équipe de Simon, du Clos-la-Salle ou encore Bossy avec leur joli vélo en fibre de carbone. Et donc, on va bientôt se concentrer sur l'équipe vainqueur de ce contre-la-monde par équipe de 100 kilomètres, donc plus de 2 heures et 18 minutes d'effort. Là, voilà l'équipe qui a gagné ce contre-la-monde très long de 100 kilomètres. C'était une autre époque. Maintenant, si on fait des contre-la-monde par équipe de 30 bornes, c'est déjà bien le maximum. Mais à cette époque, 100 kilomètres, les rouleurs s'éclataient. Il fallait aussi avoir une équipe homogène, bien organisée. Et c'est le cas de la formation Cobb-Mercier. Avec le dossard numéro 1, Hugh Zetemelk, il y a Phil Anderson, il y a Laurent, il y a Michaud et le sprinter Gauthier, deuxième de l'étape de la veille. Cette équipe a réalisé une très grosse performance. Elle était pourtant deuxième derrière la redoute après 30 kilomètres. Mais cette formation va parfaitement gérer ce très long d'effort. va rester très bien placée avant d'accélérer sur la fin et remporter cette deuxième étape. La course a été particulière parce qu'au départ de Soissons, il y avait deux côtes. La côte de Kufi et la montée vers Saint-Gobain. Sans oublier le faux-plein montant versement court dans la dernière partie de la course. Vous voyez donc le meilleur temps pour la copte Mercier. Vous voyez ici la formation Peugeot qui a donc fini deuxième. Il n'a pas manqué grand-chose à l'équipe française pour pouvoir s'imposer. Malheureusement, vous allez voir, ils vont rater le maximum de bonifications pour peu de choses. Alors que vous voyez qu'ils vont passer la ligne avec un temps de 2h19,16 secondes. Joli maillot jaune pour Gauthier, le sprinter de cette équipe. Maintenant, on va se concentrer sur le classement de cette deuxième étape. Mercier Peugeot, Anbel, T-Raleg, Wolbert, Mavic, Gitane et le classement général Gauthier. Deux secondes devant, The Tomex, son leader. Ciao tout le monde.